Alors ce qu'il faut comprendre c'est que si la violence a beaucoup cru, on avait déjà 180 morts en Cifjordanie le 6 octobre. Depuis il y en a 253 d'après l'ONU. Pourquoi ? Parce qu'on a un gouvernement avec trois ministres d'extrême-extrême droite, si ce n'était pas Israël on dirait fasciste, disons d'extrême droite, dont un, Bezalel Smotrich, qui lui-même dit je suis raciste et je suis homophobe. Il y a un petit problème avec l'homosexualité, ce n'est plus du tout le mirage gay Israël. Et cet homme est en charge de la Cifjordanie, donc il laisse les colons faire, voire il les provoque, et Itamar Bengvir aussi, qui est un colon de Kiryat Arba, qui avait, je le précise, sur son bureau jusqu'à la dernière campagne électorale, le portrait de Barour Goldstein, le serial killer de Kiryat Arba, qui était venu tuer 29 musulmans en prière en 1940.